... Bonjour, mon nom est Véronique Girard, je suis directrice générale du Squad Baseville à Québec. Le Squad Baseville, à la base, c'est une maison d'hébergement pour jeunes de 12 à 17 ans qui se retrouvent à la rue. Donc, des jeunes en fugue, des jeunes qui sont mis à la porte par leurs parents, des jeunes qui sont en situation d'itinérance. Salut, moi c'est Marie-Soleil Brouillard, je suis directrice adjointe et responsable du volet résidentiel du Squad Baseville et intervenante aussi au volet résidentiel. Maintenant, le Squad Baseville est séparé en trois volets. Il y a le travail de rue, il y a le volet hébergement pour les 12 à 17 ans en fugue ou en rupture avec leur milieu d'appartenance. Et il y a aussi le volet résidentiel pour les 18 à 25 ans qui sont en situation d'itinérance principalement. Les intervenants qui travaillent ici sont amenés à accueillir les jeunes. Ils vont ouvrir la porte, ils vont prendre le temps de s'asseoir avec eux autres, leur offrir un repas chaud. C'est eux autres aussi qui vont préparer ces repas-là, leur offrir d'aller chercher des vêtements à sexe s'ils n'en ont pas, les premiers soins. Essayer de travailler avec ces jeunes-là pour qu'ils aient une reprise de contact aussi avec leur milieu. Quand j'avais 12 ans, je suis venue au Squad pour la première fois, j'ai eu ma première retenue. Quand je termine la maison, mes sacs étaient sur le bord de la porte et ils arrivent même me porter au Squad. J'ai eu mon premier répit au Squad, c'est là que j'ai connu le Squad qui n'était pas encore ici, qui était à Côte-de-Léglise, je pense. Je te dirais que de mes 12 à 18 ans, j'ai été placé à l'escal. À travers ça, j'ai eu beaucoup d'une énergie, je te dirais, parce que mes parents essaient de faire des efforts, clairement, ça ne fonctionnait pas. Je retournais chez mes parents et c'était plus drôle. C'était vraiment les grosses drogues dures. Je n'allais plus à l'école du tout. Dans le fond, notre relation avec l'œuvre Léger est symbolique pour moi parce qu'elle s'étale sur plusieurs années. Quand on a eu besoin d'un moment ponctuel, d'un soutien financier ponctuel, ils ont été là, ils ont levé la main, ils ont dit « oui, on va vous appuyer là-dedans, on va vous aider ». Maintenant, on a besoin d'un soutien qui est un peu plus sur du long terme. Ils ont encore une fois levé la main et ils ont dit « oui, on va vous appuyer dans votre démarche ». J'ai vécu beaucoup de moments difficiles. Je te dirais que le squat m'a vraiment été vraiment présent. À ce niveau-là, ils savent très bien que j'en suis très reconnaissante. Je savais qu'il y a des autres, je pouvais venir coucher ici. Moi, je venais manger ici. À travers ça, j'ai pris contact avec les intervenants. Les intervenants à Marceau, c'est quasiment comme ma mère, c'est même pas mon intervenant en tant qu'à moi.